Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi. Je suis lessivée, je suis exténuée, je suis fatiguée, je suis dépitée, je suis désolée et désemparée. Je viens d'aller chercher ma mère du coup à l'aéroport. Elle revenait de, je vous ai dit, de Dubaï. Après avoir déambulé de droite à gauche en Asie, Phuket, blablabla. J'ai dû emmener ma grande soeur aussi prendre son train à Lyon-Pardieu. Les bouchons lyonnais, moi j'aime bien les manger, mais par contre me les prendre dans les autoroutes, j'adore pas du tout. Ah, mes crèmes d'amour entre les gens qui sont de tension, qui ne savent pas conduire, je n'en peux plus. Et puis le pompon s'est tapé, ouais, vous en avez rien à taper ? Vous pouvez pas m'écouter, me plaindre deux minutes. Je suis toxique ? Et vous, vous croyez que vous êtes pas toxique avec toutes vos histoires que je reçois dans ma boîte mail tous les jours ? MDR, un peu de compassion, merde. Assez-toi et écoute. On s'est tapé, comment ça s'appelle ? Un convoi exceptionnel, MDR, ils ont pris trois voix. Je commence à doubler le type en moto, il me dit non. J'ai dit mais t'as cru quoi toi ? T'es marrant. J'ai adoré, parce qu'après, du coup, on a bifurqué sur l'autoroute, comme si on allait à Valence. Et puis là, il y avait un énorme panneau, parce qu'il y avait des caméras de partout, convoi exceptionnel, interdit, sur l'autoroute direction Valence. On adore ou pas ? Bon, peut-être que je vous ferai un petit... Ouais, je suis d'humeur taquine. Peut-être que je vous ferai une vidéo... Attendez, je vais mettre ça d'ailleurs. Je ne l'ai pas allumé aujourd'hui. J'aime trop cette odeur. J'ai envie de peut-être vous faire une night routine tout à l'heure. Il faut que je me démaquille ce pot de peinture. Je me suis bien maquillée, j'ai bien bien fait mon teint aujourd'hui, parce que j'allais chercher ma mère, et je sais qu'elle est d'humeur critique. Parce que ma soeur me l'a dit au téléphone, elle m'a dit oulala, elle est infernale. Je me suis dit que si j'allais la chercher avec un teint moyen, elle allait me dire que j'avais une tête de déterrique, c'était pas normal. Qu'est-ce qui se passe ? Blablabli, blablabla. Donc enfin bref, on va ouvrir la boîte mail. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je n'ose pas montrer confession à cœur ouvert. Tiens, on va se faire ça. Alors, confession à cœur ouvert, amour, solitude, déception, ça pourrait parler à beaucoup de crèmes. Mon témoignage pour ta prochaine analyse. Bah écoute, voilà, super. Écoutez mes crèmes, avant de vous parler là, vous m'avez mis un emoji animal ? Un chat, un chien, un louveteau, même une fourmi, je prends tout. Au moins, je sais que t'es passée par là. Je sais que la moitié d'entre vous sont timides. Et pour les autres, je vous fais de gros gros bisous. J'espère que vous avez passé une excellente journée. En tout cas, comme je vous ai dit, mieux que moi. D'ailleurs, si tu es tombée ici par hasard, bienvenue. Oh là là, my god. On devait commencer par là, ça va. Écoute, ça n'a pas l'air. Installe-toi confortablement, serre-toi un verre d'eau, un chocolat chaud, un thé à la menthe. Fais comme tu veux et comme tu peux. Non, ne culpabilise pas, t'es en train de manger ? Mange, ma belle. Mange, on ne sait pas quand est-ce qu'on va maigrir. Tu vois bien ce qui se passe dans le monde ? Bientôt, ça va être la disette, ça va être la famine. Nos bourrelets en deux-deux. En deux-deux, on va les perdre. Donc, moi, Célinda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportemental à mes heures perdues, je suis là pour vous aider. Je pousse Sian. Je vais peut-être avaler ma bave, ça va aider. Donc, je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mentalement. Si tu traverses une période difficile avec ton mec, avec ton chat, avec ton voisin, avec ton banquier, tu peux m'envoyer toute ton histoire par mail à l'occasion d'une prochaine vidéo. Comme je le fais aujourd'hui, je lis ton mail. Ensuite, je t'oriente, je t'aiguille, je te conseille, on soutient et même défonce, mets des coups de pied au fion. Les crèmes de la crème aussi sont là pour en faire de même en commentaire. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Merci pour tous vos commentaires, mes crèmes d'amour. Franchement, en ce moment, j'ai tellement... Ah ouais, effectivement. Non, non, j'ai un rappel de mon téléphone. J'ai oublié de le faire aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. On peut débuter ? Vous êtes installés confortablement ? Va pisser, ma belle. Tu te retiens, c'est pas bon. Tu vas avoir des problèmes de rein. Bon, tu veux que je t'accompagne ? Oh là là, ça revoit là. Vas-y, viens, je viens avec toi aux chiottes. Prends-le, je te dis. J'ai mis mon micro, t'as pas besoin de mettre à fond. Prends-le. C'est le cap à chier, là, depuis deux jours. T'as mal au ventre. C'est le temps de faire ta Carlossa, ma belle. T'es constipée, moi aussi. J'ai essayé tout à l'heure, j'ai pas réussi. Y'a plus personne qui me fait chier. J'étais à deux doigts de fumer une clope avec un café. Je me suis dit, merde, je vais pas endormir de la nuit. Donc, vous pensez que je devrais boire un café pour aller chier ? Ou alors, on me fume une clope ? On adore ou pas ? Non, fumez-tu ? Mais crème d'amour, installez-vous et allez chier. Moi, je vous dis la vérité, c'est mon rêve. J'ai chier hier ou pas ? Oh, hachèque min chèque. Là, on parle de khramen. On adore ou pas ? On adore pas du tout. Écoutez, on va stopper. En plus, ça fait quatre minutes. Il faut pas déconner le khaibandou des limites. Salut, Linda. Ta spontanéité me remonte le moral en vidéo. Merci. Vous savez que je suis là pour ça. Parce que je disais, celle qui a un problème et celle qui n'en a pas, elle est là pour le divertissement de qualité. On adore au paquet. Garantie. J'ai hâte de voir tes réactions face à mon récit. Si j'ai de la chance, que tu le lises. Écoute, à mon avis, toi qui crois que t'as pas de chance, tu en as, ma belle. Je n'ai pas spécialement une dinguerie qui m'arrive, mais j'ai le cœur lourd. Et j'avais besoin d'extérioriser tout ça avec toi. Et les crèmes ? Tu peux tout lire. J'ai pris soin de modifier les informations critiques. Attendez, mais crème d'amour, on doit changer de mood, là. Parce que j'étais pétillante, vivante. Et là, par contre, c'est en train de me foutre l'arôme de main. Tu peux m'appeler Lydia. J'ai 28 ans. Originaire du Maghreb. Et je suis musulmane. Attendez, j'ai un truc dans la dent. C'est une blague ou quoi ? Ça doit être un bout de poulet, deux secondes. Non, finalement, c'était une pousse de soja. On adore au pas. J'ai mangé au resto ce midi. Et c'est vrai que je ne me suis pas lavé les dents entre temps. Mais crème d'amour, je suis à peine rentrée. J'ai fait la bouffe à mes gosses. Vous voulez que je vous donne le menu du jour ? Non, quand même pas. Bon, ok. J'ai fait des merguez au poulet avec une purée. J'allais dire faite maison. Mais non, elle n'est pas faite maison. Mais elle est agrémentée. Moi, ce que j'aime bien faire, je ne mets pas de sel. Parce que moi, j'ai mon sel au céleri. J'ai mon sel à l'ail. Mais je mets un quart de bouillon. Un quart de bouillon de poulet. C'est trop bon. Et beaucoup, beaucoup de beurre. Ah oui. Si tu as envie de maigrir, il ne faut pas venir manger chez moi. Je te dis la vérité. Mais à mon avis, mes gosses, ça ne va pas ou quoi ? Ces affirmations néfastes, machiavéliques, ne sortiront pas de ma bouche. Mais il faut que je fasse attention à notre cholestérol quand même, mine de rien. Après, on fait des activations, des activités physiques. Ma seule activité physique, c'est quoi ? C'est quand je vois ma mère. Je vous jure que c'est une activité physique, mes crèmes d'amour. Donc bref. Je suis musulmane. Je pratique comme je peux. Mais voilà, j'ai aussi mes péchés comme tout le monde. Que Dieu nous pardonne. Je suis ingénieur. On adore. J'ai toujours eu mes années du premier coup et je n'ai jamais connu le rattrapage à la fac. Bravo ma crème, t'es brillante. Pour mettre un peu de contexte sur qui je suis, je suis une jeune femme gentille, plutôt mignonne. Je cuisine plutôt bien et je suis très curieuse. On adore. Toi, t'es une crème, ça se voit. J'ai fait différents sports dans ma vie et on me dit souvent que j'ai une âme d'artiste. Même si personnellement, j'ai du mal à me qualifier comme telle. Je chante, je dessine et je joue de quelques instruments de musique. Mais on adore. T'es une artiste ma crème. Je te dis la vérité. On n'a pas besoin que quelqu'un nous définisse comme tel. T'es une artiste. T'es une touche à tout. Mais c'est génial. T'as le sens artistique, la fibre. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas peint. À chaque fois, je me dis peint. Après, je me dis mais t'as pas que ça à faire. Ça me ferait du bien. En plus, il me faut un tableau. J'avais tout acheté. En plus, la peinture, je l'ai payée très cher, mes crèmes. Et ma toile, à chaque fois, mes filles peinent toutes mes toiles. Je leur dis mais laissez-en moi une. Je devais en faire une pour le salon. Parce que j'avais décidé de faire un méli-mélo. Pourquoi je pars dans tous les sens ? C'est pas normal. Tu me permets ma crème ? J'ai acheté un pêle-mêle de cadre. Un peu comme des cadres d'époque. Doré et certains argenté. Je me suis dit je vais mélanger tout ça avec des photos de nous. Tu sais, de vacances, des moments joyeux. Ça va nous faire du bien d'avoir ça à la maison. Finalement, j'ai même acheté les choses pour les fixer. Et puis, ils sont lourds. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi lourds. Ils sont de qualité. Finalement, je me suis dit non. Et puis, en plus, ça me porte la poisse. Les gens qui vont venir chez moi, ils vont regarder. Après, tu vas me dire qu'ils regardent ça sur Instagram. Et mes vidéos, on en parle. Wesh, on parle d'une meuf qui raconte sa vie H24 sur Internet. Pourquoi je fais un déni comme ça sur ma vie ? Hein ? On va faire croire à qui que je ne sais pas. J'ai de la pudeur. Je ne raconte pas ma vie. À chaque fois, je vous dis racontez pas votre vie. Racontez pas votre vie. Je suis la première à la raconter. Faites pas comme moi. Je vous dis la vérité. Ah oui. Si vous saviez dans quel baudra je me trouve en ce moment, je vous raconterai. En fin de semaine, au début de semaine. Vous pouvez compter sur moi. Donc, je chante, je dessine, je voyage dès que l'occasion se présente. C'est génial. Non, c'est moi qui a dit c'est génial. C'est pas elle. Je n'ai aucun mal à faire des choses toute seule. Je voyage seule. Je fais des activités. Musées, concerts, conférences. C'est bien. En plus, t'as des activités de haute qualité, quoi. C'est pas les sorties Primark ou les sorties chez Action ou les petits déjeuners chez Ikea. Je te jure que je parle de moi à ma crème. Parce que ma vie, bon, nous, moi, je ne vais pas à Primark. Je n'ai jamais mis les pieds à Primark à Grenoble. Ça fait combien de temps qu'ils ont ouvert ? Deux ans. Wallah la ravi, mes crèmes d'amour. Khair joulé il m'as sauf. Je n'ai pas mis un pied à Primark. Mais par contre, je suis une adepte d'Ikea. J'aime bien prendre mon café là-bas, mon déjeuner, enfin, petit déjeuner, et acheter deux-trois babioles et deux-trois bricoles. J'adore l'amélioration de l'habitat. M'adore ou pas ? Dit-elle alors que ça fait deux mois que je dois acheter un tapis pour mon salon que je ne l'ai pas fait ? Je trouve que ça ne fait pas cosy, là. Un peu de chaleur dans ce monde de brut. Non, sérieux, il faut que je m'achète un tapis pour mon salon. Et je vous avais dit que les mercredis, mes crèmes d'amour, il faut aller déjeuner à Ikea le midi parce que tout ce que vous mangez est remboursé en bon cadeau. Allez voir mon vlog. Je ne vous en dis pas plus. Oui, toutes les modalités sont dans mon vlog. Mon dernier vlog dans la peau d'une housewife, je crois que c'est ça, à Ikea. Je vous raconte tout. Voilà. Donc, continuons. Ikea, pourquoi ? La dernière fois, j'avais fait des TikToks sur Ikea. Après, comme par hasard, dans ma boîte mail, je reçois quoi ? Un bon d'achat. Je vous jure. Je sais qu'il y a des bons d'achat au bout de quatre passages en caisse. Là, on ne les avait pas comptabilisés, ceux-là. Mais comment ils auraient pu me retrouver ? Avec tout ce que j'ai acheté et filmé ? Oui, ils ont dû savoir. Bon, bref, continuons. On peut me qualifier de femme d'intérieur et d'extérieur, je pense. Exactement. Alors là, oui. Ma chérie, je te mets le tabar. Tu es certifiée. T'es comme moi, t'es peut-être pas certifiée halal, mais en tout cas, t'es certifiée femme d'intérieur et d'extérieur. Globalement, je me sens bien, mais parfois, je ressens un gros vide, comme un gouffre énorme, que je n'arrive pas à combler, malgré tout ce que je fais. J'ai fait le tri dans mon entourage pour ne garder que les gens qui me font du bien. Forcée de croire que je n'avais pas suffisamment fait le ménage, car je viens de subir une énième déception amicale. Oui, j'ai beaucoup été déçue en amitié. Bah, qui dit-tu ma crème d'amour ? Après, je suis un peu ingrate, moi. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai eu de grosses, grosses, grosses déceptions d'amitié, mais j'ai été aussi une grosse déception d'amitié, je pense. Notamment quand je me suis mariée avec mon mari, que j'ai lâché mon fiancé de l'époque, et que j'ai lâché mes trois copines. Même quatre. Ouais. Ma colocataire brésilienne aussi. On passait notre vie ensemble matin, midi, soir. Et du jour au lendemain, j'ai pu donner de nouvelles à personne puisque j'avais honte. Donc oui, j'ai été une grosse déception. Mais ce que j'ai adoré quand j'ai vu ma meilleure copine, parce que c'est toujours ma meilleure copine malgré tout, c'est qu'elle m'a dit « Mais tu ne savais pas comme je t'ai insultée, que je t'ai incendiée, quoi. » Mais après, ça te dit tout ça, finalement, on n'est pas ça autre chose, mais crème. Moi, j'adore les gens qui me disent en vérité « Merde. » Tu vois, ou plus. Voilà, il y avait plus. Beaucoup plus même. Bref, continuons. Concernant ma vie sentimentale, j'ai eu une seule relation amoureuse qui a duré 4 ans et qui s'est soldée par une rupture très douloureuse. 4 ans quand même. Pour faire court, dès que j'ai terminé mes études, on devait passer à l'étape supérieure, chotba. La chotba, mes crèmes d'amour, vous l'avez compris pour les gens qui ne sont pas arabophones maintenant, depuis le temps que vous squattez ici, c'est la demande en mariage. Ses parents me connaissaient, m'appréciaient énormément et me voulaient clairement pour le fils puisqu'ils me demandaient souvent à la fin de mes études puisqu'ils me demandaient souvent à la fin de mes études quand est-ce que je voulais qu'ils viennent voir mes parents. Ouais, mais bon, t'as été en contact avec... Bon, pourquoi pas ? Chacun fait comme il veut. Ok. Mais bon, lui avait changé depuis quelques mois et avait envie de vivre autre chose. C'est pour ça que je vous ai dit battez le fer tant qu'il est chaud. Parce que les mecs, après, ils changent d'avis, c'est des gérouettes. Comme nous aussi, on peut changer d'avis. Il a rompu avec moi du jour au lendemain, puis est revenu. Oui, il revient toujours. À son retour, j'avais répondu tout simplement. Je vous ai dit qu'ils revenaient tout le temps. Mes crèmes d'amour, mais quand ils reviennent, c'est tellement bas de gamme. Quand c'est bas de gamme, il ne faut absolument pas calculer. Vraiment pas. Pour moi, un ex, ça doit vraiment rester dans le passé. C'est des déceptions. Pensez-vous qu'on peut donner sa chance à un ex ? Ça va être déception. Un ex, ça doit être vraiment un pneu, le quatrième pneu du carrosse. On adore ou pas ? On n'adore pas du tout. Si tu veux... Donc, elle lui a envoyé ce message. Si tu veux te remettre avec moi, je te donne le numéro de papa et tu vois ça avec lui. Je ne veux pas me réviser un matin dans les prochaines semaines et m'apercevoir que tu veux encore me quitter. Ça fait un peu bas de gamme parce que ça fait... Oui, tu m'as encore sous le coude. Oui, je suis prête à t'épouser. Et non, je n'ai pas envie de t'accorder du temps parce que moi, je veux me marier. Je vais perdre trop de temps comme ça avec toi, mais je suis disposée à te pardonner. Tu vois ce que je veux dire ? Tu aurais dû prendre un coaching, ma crème à ce moment-là ? Je te dis la vérité, c'était quand ? Il m'a demandé du temps, MDR, car il venait de perdre son boulot et il voulait se restabiliser. Ce à quoi j'avais répondu à l'époque, OK, je vais observer ton comportement, mais je ne te dis pas combien de temps tu auras, ni une semaine. Il ne faut pas dire ces choses-là. Moi, quand je vous l'ai dit, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai demandé... Vous savez que c'est un conseil que je donne à chaque fois ? Justement, il y a une crème qui est un prétendant, une coachée à moi que j'ai eue ce matin au téléphone, qui est un prétendant qui est, ma foi, c'est un 60%, 60% de potentiel et 40% de déception. Et je lui ai dit, et comme elle n'a pas trouvé mieux, finalement, elle voulait, finalement, le prendre en choix parce que c'est le moins pire de tous ses prétendants, finalement. Elle a plus de 30 ans et puis elle me dit, Linda, c'est bon, je ne vais pas me faire ma difficile. Ce n'est pas faire ça difficile. Mais tout de même, je lui ai dit, maintenant que tu as rompu avec lui, tu as peur de ne pas trouver mieux parce que tu as vu ce qu'il y avait marchait. Donc, finalement, donne-toi du temps mais n'oublie pas ce sentiment que tu avais lorsque tu avais décidé de mettre un terme à cette relation. Elle a décidé de mettre un terme à la relation il y a 3-4 jours. Tu étais quand même déterminée ou tu as attendu un déclic chez lui parce que cette personne n'est pas intelligente émotionnellement. Elle est intelligente, elle a d'autres formes d'intelligence mais émotionnellement, elle n'est pas... Vous savez, nous les femmes, on rêve de quoi ? D'un homme qui prenne soin de nous, d'un homme qui nous écoute, de l'attention et de l'affection et de la sécurité. D'accord ? Et ça, les hommes le savent. Mais il y en a qui le font spontanément, naturellement, et il y en a d'autres pour qui, c'est hors de question parce qu'ils se priorisent, ils s'aiment beaucoup plus que ce qu'ils nous aiment. donc moi, je suis totalement d'accord avec ça, tu vois ? Mais le fait est qu'une femme, normalement, quand tu la prends dans ton foyer, tu dois t'en occuper très clairement. Mais il y en a qui ne voient pas ça d'un... d'un oeil identique au mien ou au vôtre, mes crèmes. Et le truc, c'est que quoi ? C'est que, ben, à la fin, les femmes sont déçues et elles se disent mais non, moi, je voulais un homme qui prenne soin de moi dans ma vie sinon je peux prendre soin de moi toute seule, tu vois ? Si c'est pour faire à bouffer, faire le ménage, partager rien à part des embrouilles, autant rester seule. Tu vois le truc ? Donc bref, c'est un petit peu à quoi on a discuté ce matin et pour revenir à la genèse de ma réflexion, c'est que justement, je lui ai dit comme tu n'es pas trop sûr, mine de rien, que tu as peur de regretter, donne-toi quatre mois supplémentaires. Comme c'est assez frais, finalement, donne-toi quatre mois supplémentaires. Donc, on va dire ce deuxième commentaire que j'ai coupé parce que je coupe la parole à tout le monde. Il faudrait que j'apprenne à me taire. Je sais le faire parfois. Ça me dégoûte moi-même. Je vais observer ton comportement mais je ne te dis pas dans combien de temps, une semaine, ni un mois, ni un an. Je sais jusqu'un matin. Je vais me réveiller. J'en aurai marre et ce sera trop tard. Ça ne sera pas la peine de me recontacter. Bref, chose dite, chose faite. Je lui avais laissé deux mois si mes souvenirs sont bons. Je me rappelle très bien de la dernière fois que je lui ai parlé. Il m'avait... Attends, j'ai envie de rôter. J'ai envie de rôter deux drômes de ma crème. Je suis désolée, je suis infernale. Donc, ce qui est très long à mon sens, donc elle lui a donné deux mois, rien n'avait changé. Je lui ai parlé le plus normalement du monde. J'ai rigolé avec lui, etc. On a raccroché l'appel. Je l'ai supprimé de partout. Ma tête et mon cœur avaient décidé de couper les ponts. Sans surprise, il a pété un câble. Il pensait que je disais ça juste pour lui faire peur. Il m'a rappelé, a tenté de me joindre plusieurs fois, m'a envoyé des fameux messages. Rappelle-moi, il faut qu'on discute, mais je n'ai plus jamais répondu ni parlé avec lui. Tu savais que tu allais continuer à perdre ton temps et que tu ne voulais pas lui donner du temps supplémentaire parce qu'il ne le méritait pas. Tu as attendu ces deux mois pour voir s'il allait mériter un temps supplémentaire et si finalement, cette histoire de j'ai besoin de me restabiliser parce que j'ai perdu mon emploi était cohérente, était pertinente et avait un sens. Et finalement, tu savais très bien qu'elle n'avait pas de sens. Il a vu qu'il t'avait encore sous le coude. Ses vieux démons sont réapparus. Il a commencé à te délaisser et à être moins présent et à être moins intéressé. Je pense que c'est ça. Ça fait mal au cœur. Mais toutes les femmes passent par là malheureusement et les hommes aussi d'ailleurs. Eh mes crèmes, les jeans bleus, vous êtes passés où ? Laissez-moi un jean bleu. Les crèmes en masculin, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu ni entendu. Vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez pas de problème ? Envoyez-nous vos problèmes par mail mes crèmes lignetouchka.mac.gmail.com On adore vos problèmes, vos dramas, vos stories. C'est croustillant, c'est pétillant, c'est explosif. Donc, j'ai rigolé avec lui. Voilà, on a raccroché l'appel. Elle a supprimé de partout. Il m'a rappelé à tenter de me joindre plusieurs fois, envoyer son fameux message. Bon, ça, j'ai vu. Je me gratte le pif. Bref, j'ai évidemment coupé contact avec notre entourage commun pour ne plus avoir à entendre parler de lui. J'avais besoin de repartir de zéro. Cette histoire remonte à environ 4 ans. Ah ouais, quand même. Je pensais que l'histoire avait duré 4 ans. Elle avait duré 4 ans et ça fait 4 ans aussi ? Décidément, toi, tu devrais vraiment au point où on en est. Jouer au loto et miser sur le 4. En étoile. Première étoile ? Je crois que l'euro million, deux étoiles, loto, une étoile, le numéro 4. Je te jure. Donc, continuons. Tu pourras partager ton ticket avec moi ? On adore repas. Ou alors, m'inviter à un après-midi shopping Avenue Montaigne. On se fera un bunch dans un palace assez sympa. J'ai envie de manger des... Mes crèmes. Est-ce que vous aimez les escargots ? Au beurre et au persil. J'adore. Continuons. Vous m'avez donné faim. J'ai pas mangé, j'ai mangé ce matin, mais j'ai beaucoup mangé ce matin et là, il faut que je mange, mais c'est pas très intéressant ce que j'ai cuisiné. Je vous ai dit, j'ai fait des merguez de poulet avec de la purée qui est délicieuse. Mais ah oui, dans ma purée d'ailleurs qui est délicieuse, je n'ai plus de fromage râpé. D'habitude, je rajoute. Si vous avez du comté, rajoutez du comté râpé quand vous mélangez votre purée là. Ça fait un peu penser à de la Ligo, mes crèmes. C'est trop bon. Vous connaissez la Ligo ? Ou pas ? Continuons. Non, ce n'est pas un animal. C'est un fromage mélangé à de la pomme de terre, mes crèmes. Donc, bref, cette histoire remonte à 4 ans. Depuis, j'ai pris du temps pour moi, me retrouver, faire mon deuil, me recréer un cercle social, tester de nouvelles activités, bref, redevenir moi-même puisque je m'étais oubliée dans cette relation. Ça, c'est génial. Ça se voit que ça fait un moment que tu nous suis. Tu as suivi tous mes conseils. Puisque je m'étais oubliée dans cette relation, la vérité, c'est que j'ai eu beaucoup de dates au point d'en faire une overdose. J'avais vraiment envie de retrouver quelqu'un, mais je me suis retrouvée dans une jungle où les hommes ne voulaient que Ken. Il y en a beaucoup, mes crèmes. J'ai décoché mes crèmes. D'ailleurs, il y en aura une spécialement qui m'écoutera. C'est une accompagnée que j'ai et qui est à fond en ce moment dans les dates. C'est limite du speed dating parce qu'elle est en recherche active. Justement, elle veut vraiment... Son rêve, c'est de fonder sa famille, de se marier, etc. C'est une femme qui est brillante, elle est intéressante, elle est belle, elle est cultivée, tout ça. et c'est vrai qu'elle est tombée sur des personnes qui, leur profil disait je suis intéressée par une relation sérieuse, le mec en plus, c'est... Tu vois en fait qu'il est éduqué, qu'il est bien élevé, la plupart, on va dire vraiment 70% des dates justement qu'elle fait, ils ont un profil en fait de mec vraiment très très sérieux et finalement, au bout du deuxième date, elle se rend compte qu'ils veulent absolument tester la marchandise très rapidement. Donc, est-ce que c'est comme normal de tester la marchandise très rapidement ? Chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut mais selon moi, ça ne l'est absolument pas. Il ne faut... À partir du moment où un mec te force la main et te fait comprendre que c'est quelque chose de normal, je ne sais pas, il vit où ? En Thaïlande ? On a l'heure ou pas ? On a l'heure ? Pas du tout. Il faut arrêter deux minutes. Donc, continuons. Non mais attends. Continuons. Donc, des propositions les plus sournoises aux plus lugubres. Exemple, pour un premier date, un mec voulait privatiser un spa à partir de 22h. PTDR, la grosse blague. J'ai dit non, évidemment. Mais MDR, le mec, vous ne vous connaissez pas, vous parlez ensemble et il veut privatiser un spa. Il croit que toi, tu ne connais pas cette personne mais tu vas te foutre en maillot devant elle. Tu vas me dire quand on se fout en maillot quand on arrive par exemple dans un resort ou dans un hôtel et que la première fois, on ne connaît pas les gens, je ne sais pas, qui sont installés sur les transats et qu'on se fout en maillot. Mais ce n'est pas la même chose parce que potentiellement, ce mec-là, vous allez vous séduire, faire de votre vie ensemble. C'est l'idée. Donc, ce n'est pas pareil qu'un inconnu ou une famille d'inconnus où tu vas déambuler, tu ne vas pas chercher à savoir qui ils sont. Tu vois ce que je veux dire, tu t'en tapes. Mais ça ne va pas ou quoi ? Non, non, là, c'est effectivement. Mais crème. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire ? Non, peut-être que je vous rejoins sur mon Instagram professionnel Linda Reza Coaching et j'aimerais en fait que vous nous racontiez vos pires dates. Voilà, quand je mettrai cette vidéo, j'aimerais que vous me racontiez vos pires dates. Comme ça, je ferai une vidéo réaction en fait sur vos pires dates, sur vos témoignages pires dates. Ça sera sympa, mais crème, je sens... Ou alors, on se laisse ça pour la fin du mois quand on reprend les lives. Je ne sais pas. Continuons. Donc, j'ai dit non évidemment. J'ai également eu des clochards qui ont essayé de se faire passer pour des hommes, mais les masques sont tombés avant et on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, il y en a certains à qui je n'ai pas plu, je suppose. Ce que je sais de dire, c'est qu'en 4 ans, je n'ai rencontré qu'un seul homme qui m'a donné envie de me poser avec lui et lui aussi voulait se poser avec moi pour une vraie relation. Mais comme j'ai un zahar de merde, c'est une chance de merde, c'était un crétien. Ouais, malheureusement, mais crème, c'est vrai que tu sais quel genre de problème tu vas avoir entre ta famille, entre l'éducation des enfants, entre le mariage. Je pense que c'est dur de faire sa vie avec une personne avec qui on n'a pas la même religion. C'est faisable, mais c'est compliqué et quand on n'a pas aussi les mêmes opinions politiques. Au moment de se mettre ensemble, on a compris qu'on allait tomber amoureux, mais que la religion nous séparait si jamais on voulait se marier un jour. Donc, on a tout stoppé avant que ça ne devienne trop difficile. Aujourd'hui, je me sens un peu perdue. D'un côté, j'ai envie de retrouver quelqu'un et potentiellement me marier si l'amour est présent et que la relation est saine, mais d'un autre côté, j'ai tellement été blessée par les rencontres que j'ai fait beaucoup de cassos. Attends. J'ai tellement été blessée par les rencontres que j'ai fait beaucoup de cassos, ça ne m'a mis entre guillemets, que j'ai peur de m'ouvrir à quelqu'un, voire de changer mes routines pour encore être déçue, soyons honnêtes. On m'a ghostée autant que j'ai ghostée. En fait, je n'ai tellement pas l'habitude d'être seule que je ne sais plus ce que c'est que d'avoir quelqu'un. Attends, j'ai tellement pris l'habitude d'être seule, d'accord. J'ai un peu joué... Attends, j'ai un petit jouet très pratique pour ne pas être tentée par le désir de la chair avec des mecs lugubres. parce que... Oh my god ! Avec des mecs lugubres juste parce que j'ai le feu aux fesses. Je recommande ce type de jouet à toutes les crèmes qui ne souhaitent pas avoir une liste de conquêtes de la taille de l'Everest. Ça aide vraiment à avoir les idées claires lors d'un date et de ne pas s'enflammer parce que le boug t'a juste pris la main. On se comprend, on peut devenir vraiment folle quand on ovule. C'est vrai mes crèmes. Ça c'est vrai. Vous savez, il y a des filles qui ont... Je ne sais pas comment vous dire. Elles sont pudiques, elles ont une certaine éthique. Tout le monde est tenté. Tout le monde est humain. On est tous humains. Enfin, presque. Et c'est vrai qu'il y a certains hommes en fait, ils savent en jouer. Ils savent être très tactiles et ils savent te tenter et te dire aussi ce qu'il faut pour te rassurer. Te faire croire que tout est normal, que c'est lié à l'âge, que blablabla, qu'on est responsable, qu'on a envie, que ça n'a rien à voir, qu'on est des gens bien, que non, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça, cesse de faire la vie, je vais faire roucher, cesse de faire la gamine. Donc, effectivement, en fait, toi, tu as un jouet et tu l'utilises avant de partir en date. C'est un peu une façon de... C'est comme la ménagère qui mange avant de partir faire les courses, quoi. Voilà. C'est un peu ça ma crème d'amour. Je trouve d'ailleurs que cette comparaison est justement trouvée. Donc, continuons. Actuellement, j'ai rencontré quelqu'un il y a une dizaine de jours. Il est très grand, sportif, brun, avec du charme, ingénieur comme moi, mais dans un autre secteur d'activité. Il me plaît bien, on rigole bien ensemble, on s'est hérité une fois et on a bu quelques verres. Pas de bisous au premier date, ni de gestes déplacés de sa part, mais... Pas de main baladeuse, mais j'ai tout de même un doute. Il dit qu'il veut une copine et être en relation. Pour lui, si on fait 4 ou 5 dates réussis, il considérera que je suis sa copine et la balle sera dans mon camp pour savoir si au bout de 4 ou 5 dates, je me verrai le considérer comme mon copain aussi. J'aime bien. Ouais, au bout de 4 ou 5 dates, enfin, je ne sais pas, vous avez besoin de 4 ou 5 dates, ça fait beaucoup. Mais pourquoi pas, ça me paraît... En tout cas, c'est bien qu'il te dise un petit peu, je ne sais pas moi, son schéma de choix ou plus particulièrement son protocole. Bon. Je ne m'en crée plus que je casse mon écran. On adore ou pas ? On n'adore pas du tout. J'ai promis de le donner à ma fille si elle avait 15 de moyenne au 3 trimestre. OK. Mais j'ai eu l'impression qu'il a juste la flemme de papillonner à gauche, à droite et qu'il veut juste une copine histoire de chiller l'hiver quand il fait froid, avoir quelqu'un à câliner avant de dormir, voir quelques relations bobologiques de temps en temps. Peut-être que je me trompe, mais j'ai eu ce sentiment suite à quelques détails dans la conversation. Donc, elle a mis entre parenthèses, le diable est dans les détails comme on dit. J'aurais bien aimé que tu me donnes les détails. Tu ne me les donnes pas ? Mince. Parce que là, franchement, ce n'est pas un mec qui a été tactile, ce n'est pas un mec qui t'a embrassé au début, ce n'est pas un mec qui t'a déhaité la nuit ou qui t'a dit « Viens chez moi » ou « Viens chez toi ». Donc, ça ne correspond pas à ce type de personnage. Je ne sais pas. En tout cas, si tu as eu cette intuition, je suppose que oui. Donc, pour finir avec tout cela, j'ai l'impression que je finirais ma vie seule, sans homme. Mais tu n'as même pas 30 ans. Comment ça se fait que tu es aussi pessimiste et négative ? Tu vas voir tes règles, toi, non ? J'ai ce sentiment que le mariage, la vie de famille, le couple ne feront pas partie de mon avenir. Ça me rend triste quand j'y pense. Parfois, j'ai des élans d'espoir, mais ils ne dirent jamais longtemps puisqu'une nouvelle déception arrive toujours pour me rappeler de faire le maximum de choses seules. C'est comme si j'essayais de me préparer à passer le reste de ma vie seule. Mais il faut arrêter ça. tout de suite. En fait, ce n'est pas parce que dans une randonnée, tu fais une randonnée de 1000 kilomètres. Bien sûr que ça va prendre des jours et des jours. Tu vas devoir dormir dans des hôtels sous une tente où tu veux, pas sous un pont, ma belle. En tout cas, ce n'est pas parce qu'il y a des jours où tu auras la flemme d'avancer ou que tu auras mal au pied et que tu vas devoir arrêter cette randonnée ou la suspendre quelques temps, quelques semaines, même quelques mois, que tous les pas que tu as faits, le chemin que tu as parcouru n'existe plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et en fait, si tu veux, il ne faut pas que tu remettes tout en question par rapport à ces échecs-là. Encore une fois, vous savez, il y a des femmes aussi qui m'appellent et qui sont dévastées et qui n'ont juste pas envie de divorcer parce qu'elles ont des enfants et que tout ce qu'elles avaient planifié pour leur vie, le mari, les enfants, la maison, tout ce qu'elles ont commencé à bâtir, si elles prennent cette décision alors qu'il faut la prendre quand tu as quelqu'un en face de toi qui est piolant, qui te dénigre, qui t'humilie, qui ne t'aime plus, qui ne te regarde plus, la personne, elle te dit clairement tu me fais chier, je ne t'aime pas. Pourquoi toi, tu devrais te forcer à finir ta vie avec ? Finir ta vie avec parce que tu t'étais dit qu'une vie, elle se fait avec, je ne sais pas, le père de tes enfants et qu'on doit obligatoirement finir notre vie ensemble ? Je pense que c'est des idées quand même, c'est un piège, c'est une prison qui n'est même pas dorée, ce n'est même pas une prison dorée, on ne peut même pas parler de prison dorée. Moi, je pense qu'il faut prendre, la décision qui nous rend le moins triste, je ne vais pas dire le plus heureuse mais au moins le moins triste. Et là, mes crèmes, elles me disaient je ne peux plus me le voir en peinture, je ne me vois pas finir ma vie avec lui mais en même temps, cette peur de l'inconnu et cette peur de faire une vie que je n'ai pas choisie. Si je peux me permettre, pour les célibataires, je vous l'ai dit, un célibat de luxe au moins. Sors ta kétar, sors ton piano, va faire du shopping, fais-toi bouffer ce que tu as envie de bouffer, fais-toi un intérieur de ouf, une super belle cuisine, des super beaux meubles, tu vois que chez toi ce soit joli, que toi-même, tu puisses, en plus, tu as un bon travail, tu as un très bon salaire, voyage. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Sans tirer un trait en fait sur ça. Tu as 30 ans, à 30 ans, tu ne peux pas dire ça. non, tu n'es pas persévérante. Il faut que tu persévères, ma belle. Je te jure. Continuons. Donc, voilà les crèmes. J'ai partagé mon ressenti. Je pense que beaucoup se reconnaîtront dans mon témoignage. J'en suis persuadée. J'en suis persuadée qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront. Il y avait une copine à ma sœur qui comme ça était triste jour après jour parce que justement elle en recherche. Je ne pense pas qu'elle met les petits plats dans les grands dans ses recherches, je vous dis la vérité, à part des sites de rencontres bas de gamme et puis, ça ne le fait pas. Après, je pense que physiquement, je vous dis la vérité, elle fait plus que son âge. Elle fait 25 ans de plus parce qu'elle s'est délabrée. Tu ne peux pas te dire je recherche un mec et en même temps ne pas faire des efforts, ne pas faire un relooking de ouf, ne pas te reprendre en main. Il faut une reprise en main. Et enfin bref, autant il y a des gens qui sont délabrés et ça peut intéresser aussi. Mais cette souffrance fait énormément de peine. Fait énormément de peine. Donc au moins, essayez d'égayer tout ça. Essayez de vivre ce célibat de la... Si tu dois vivre un célibat, vis-le de la meilleure des façons. Tu sais, il y a des personnes qui se disent je ne pourrais pas vivre sans mes parents quand ils sont morts. ou quand ils perdent un enfant mais jamais je verrai ma vie sans mon enfant. Ou quand ils divorcent, quand leur mec les trompe et qu'ils partent avec quelqu'un d'autre. Ils sont dévastés. Moi je pense sincèrement que ton célibat actuellement est une bénédiction. Parce que peut-être que tu aurais vécu la vie de couple, tu aurais été dévastée, anéantie, tu aurais été éteinte. Parce que moi j'en ai au téléphone des femmes qui sont éteintes et qui donneraient tout pour ne jamais avoir fait d'enfant, ne jamais se lier avec ce genre d'énergumène lugubre et bancale. Elles donneraient tout pour ressentir cette tristesse que toi tu ressens. Je te jure. Toutes les tristesses se ressemblent mais ne s'assemblent pas. Je vous jure. Et elles sont à des degrés différents. Je ne te dis pas que toi les moindres et que je sais que tu souffres, je sens ta souffrance. Tu as écrit longuement, tu as pris le temps, je le ressens. Mais sincèrement, tu as 30 ans quoi. Tu ne peux pas te dire ça y est, je me résigne. Et le problème avec vous aussi, c'est que quand vous prenez cette habitude, la solitude de luxe aussi, ça peut être mortel parce que finalement après, on devient de plus en plus exigeant avec cette personne qui va faire notre vie, qui va faire sa vie avec nous. On ne laisse pas entrer n'importe qui dans notre vie parce qu'on est capable déjà de s'offrir le meilleur. Donc après, ces personnes-là, ça devient des parasites. Donc après, je pense que tu as mis la barraute, tu devrais être un peu plus flexible. D'accord ma crème ? Après, j'ai bien aimé ton discours objectif et honnête parce que tu as dit que tu as été ghosté mais que tu as aussi ghosté. Donc peut-être que ces hommes qui t'ont beaucoup intéressé ne se sont pas, ce n'était pas réciproque mais qu'il y a des hommes que tu as jugés pas très intéressants et qui peut-être eux en fait avaient envie de toi. Donc, je commence vraiment à en avoir marre de la solitude. Elle me pèse et les déceptions amicales n'arrangent rien. J'essaie de composer ma première chanson. Je parlerai justement de cette solitude que l'on peut ressentir et qui finit par devenir notre unique compagnon. Je vous fais à toutes de gros bisous. Comme je sais que tu aimes voir tes abonnés, voici quelques photos de moi et de mon art. PS. Une des photos, tu sauras quel pays du Maghreb je suis. Ah bah oui, j'ai déjà vu. On adore ou pas ? Donc là, il y a elle avec une guitare. On adore. C'est pas une guitare mère. Mais crème mince. J'ai perdu le... C'était où ? Ah oui, Confession à cœur ouvert. C'était là. Les photos. On adore la tenue. C'est une femme d'élégance et de prestige. On adore tes arts. Waouh ! Très stylée, très classe. Tu vas trouver ma crème. Les femmes brillantes, vous savez, elles inquiètent beaucoup d'hommes parce qu'ils ne sont juste pas à la hauteur, c'est tout. Et toi-même, sois un peu plus flexible. D'accord ? Je te dis pas de baisser ta garde et de baisser tes critères et tout. Voir tes critères à la baisse et d'arrêter d'être exigeante. Je te dirais juste d'être flexible. D'accord ? Et d'accepter aussi, pourquoi pas, de faire un bout de chemin ? Même si un homme, tu te dis, c'est dommage, il a du potentiel mais je sens que je vais avoir des problèmes avec lui. Je vais pas pouvoir finir ma vie avec. Tu préfères finir ta vie avec personne plutôt que tenter de voir ce que c'est que le mariage pour qu'ensuite, tu pourras dire j'ai essayé et finalement, je suis mieux toute seule. Ah ! Moi aussi, je suis philosophe. Vous avez compris là où je veux en venir ? En tout cas, je l'espère parce que c'est l'heure pour nous de nous laisser. Ça fait 35 minutes que je parle. Je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir écoutée jusqu'ici. N'oubliez pas que je fais une vidéo par jour aujourd'hui sur Instagram et TikTok entre deux vidéos. Ma chérie, tu prends soin de toi. N'hésitez pas à nous partager vos témoignages et à conseiller la crème en commentaire. Je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire.